Merci beaucoup, Valentin, d'avoir attendu. Valentin, racontez-nous un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. On vous a vu lâcher plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe ? J'étais pris dans une chute, donc j'ai été lâché essentiellement qu'une fois. Je suis rentré, mais les sensations n'étaient pas du tout bonnes avec le chaud aujourd'hui. On n'a pas cherché à aller trop dans l'effort parce que c'est encore très très long et avec une journée avec une chaleur comme ça, j'étais vraiment pas bien. Alors, je n'ai pas réussi à m'arracher pour basculer avec le premier groupe. Pas d'inquiétude sur cette méforme ? Non, pas du tout. Ce n'est pas une méforme, je ne pense pas. C'est surtout un coup de chaud. Physiquement, je me sentais bien depuis le début de ce Dauphiné. Une journée un peu sans, je ne pense pas que c'est une méforme parce qu'on était plusieurs dans ce cas-là aujourd'hui. Il a fait vraiment très très chaud, on cherchait à s'abriter. En tant que Breton, je n'avais pas l'habitude de sécher à l'heure encore. Dites-nous, vous avez parlé des chutes. Il y en a eu pas mal aujourd'hui. C'était vraiment nerveux. Oui, c'était très nerveux. On savait que la bosse était très importante au placement sur le pied, même si ce n'est pas monté très très vite. On a vu que ça avait bien temporisé, ça ne pouvait attaquer que sur le haut. Tout le monde était un peu stressé par cette approche de difficulté pour que les leaders des équipes ne perdent pas de temps. C'était l'objectif de toutes les équipes. Alors, c'était forcément tendu dans le peloton, il y a eu beaucoup de chutes. Mais j'espère qu'il n'y a pas eu de choses trop trop graves pour le coureur. On a vu des échappés aller au bout sur ce Dauphiné. Guéran Thomas, je ne sais pas si vous savez, est allé chercher la victoire en solo, en finisseur. Qu'est-ce qui provoque cette tendance à l'offensive payante, si je puis dire ? Il n'y a pas de gros collectifs qui arrivent à contrôler la course. Les échappés arrivent à aller au bout parce qu'il manque plutôt des sprinters, il n'y a pas assez de très bons punchers, on n'a pas les gros gros leaders de d'habitude. Alors, à partir de là, il n'y a personne qui arrive trop à prendre la course en main. Il y a un gros plateau de coureurs qui ont le même niveau. Il n'y a pas de coureurs qui sont au-dessus, donc il n'y a pas d'équipe qui arrive à prendre l'avantage. Et ça fait que les échappés arrivent à aller souvent au bout. Et on voit que les équipiers sont aussi un peu fatigués. Donc, je pense que dans les trois prochains jours, ils risquent aussi d'avoir des échappés qui vont aller au bout. Merci beaucoup, Valentin.